Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous êtes revigorés, que vous avez passé un bon été. Alors ce magazine sera entièrement consacré à Mère Alphonse Marie. Elle va être officiellement béatifiée, c'est-à-dire qu'elle va devenir bienheureuse. Elle sera un modèle pour l'église catholique. Elle est alsacienne et elle a créé la Congrégation des Sœurs du Très-Saint-Sauveur dont le siège est à Oberbronne. Mais qui était-elle exactement ? Vous le saurez en regardant le reportage qui suit. C'est la fête des voisins aujourd'hui. Au cœur du quartier en paire, au pied des tours, les habitants des immeubles se retrouvent autour d'un bon repas. La table qui a le plus de succès est visiblement celle-ci, celle du bâtiment 32. Au fourneau de ce buffet, il y a les Sœurs de la communauté du Très-Saint-Sauveur. Elles habitent ici depuis 2012, dans un appartement au cœur de ce quartier de 2000 habitants. Marie-Hélène, Nicole et Marthe vivent ici leur mission, participer au quotidien à la vie de leur quartier et répondre aux besoins de leur lieu de vie. C'est des femmes formidables qui donnent beaucoup pour le quartier, qui jouent un grand rôle parce qu'elles essayent toujours de réunir les gens. Elles créent un esprit convivial, que ce soit pendant les fêtes ou autre. Elles ramènent les petits gâteaux de Noël, les jouets pour les enfants et tout. Donc elles sont vraiment formidables. Il faut dire que ces trois Sœurs sont la seule et unique présence d'église, tout culte confondu dans ce quartier de la ville. Un statut qui ne pose aucun problème, au contraire. Le fait que ce soit des Sœurs, en fait, je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'elles sont plus humaines quelque part. On a tendance à aller vers eux plus facilement, parce que voilà, la maison du Seigneur, je pense qu'elle est ouverte à tout le monde et dans toutes les religions. Donc du coup, on a plus de facilité à aller vers elles. Un peu plus tôt, chez elles, les Sœurs achèvent la préparation de leurs petits gâteaux. Au quotidien, elles participent au conseil citoyen du quartier. Elles organisent de l'aide aux devoirs pour les enfants ou de l'éveil à la religion. Elles accueillent également ici un office ouvert à tous. C'est tout de même une chance et une joie, par exemple, d'accueillir les gens pour une Eucharistie, toutes les trois semaines. Je seconde un petit peu Marie-Hélène quand elle reçoit les enfants. Je suis... parce qu'il faut au moins être deux, quoi. J'écoute Marie-Hélène dans son ancien moment. Et puis, non mais c'est très enrichissant, c'est bon. Ce qui fait que je suis heureuse, c'est la relation aux personnes. On a tellement de relations différentes. Et j'aime les personnes et je sens que les autres m'aiment aussi. Monique, quant à elle, n'est pas une religieuse. Elle fait partie d'une fraternité de laïcs et passe beaucoup de temps ici, aux côtés de Nicole, Marthe et Marie-Hélène. Elles apportent un équilibre, elles apportent une écoute. Les gens ont confiance qu'on tient une communauté de sortes dans un quartier. Parce que je l'ai vécu en Algérie, on avait des communautés de religieux et de religieuses dans un village. Et ça se passe très bien parce qu'il y a le respect. Il y a la religion. Chacun a sa religion. On respecte, on respecte l'autre. Et ça, c'est une compréhension mutuelle. Elles apportent cet équilibre de confiance parce que les gens qui sont autour, ils se disent, tiens, on a un lieu où on peut parler, on peut rentrer. Même si on ne parle pas de Jésus, même si on ne parle pas de religion, mais on sait qu'on est accueillis. Et les sœurs, à l'image de leur fondatrice, elles ont l'image de l'accueil. Et pour évoquer cette fondatrice, direction Niederbron-les-Bains, au nord de l'Alsace. C'est ici, dans cette maison, qu'est née en 1814 la petite Élisabeth Épinger. Après un long parcours spirituel et l'épreuve de plusieurs maladies graves, Élisabeth devient mère Alphonse Marie et fonde la Congrégation des Sœurs du Très-Saint-Sauveur en 1849. Aujourd'hui, dans l'église paroissiale, des vitraux contemporains retracent la vie et l'œuvre. de mère Alphonse Marie, l'émission de sa Congrégation également. Par exemple, les soins aux malades à domicile, une nouveauté pour l'époque, mais aussi l'aide aux plus démunis. Le tout dans un esprit d'ouverture et un souci de transmission aux novices. On peut seulement admirer comment elle a su former les jeunes sœurs pour vivre cette forme de la vie religieuse parce qu'elle a beaucoup tenu à la prière personnelle, la prière communautaire, mais aussi aller vers les personnes. Après, c'était les enfants abandonnés, les veillards aussi et d'autres formes de pauvreté. Au décès de mère Alphonse Marie en 1867, la Congrégation comptait déjà plus de 700 membres dans 15 diocèses à travers l'Europe. La Congrégation est vraiment grandie assez vite. Il y avait beaucoup de jeunes filles de la région de l'Alsace, après déjà de l'autre côté du Rhin, de l'Allemagne et de l'intérieur de France qui sont venus pour entrer dans la Congrégation. Et elle a aussi envoyé les sœurs assez vite dans les mêmes régions, c'est-à-dire déjà en France et en Allemagne. À l'étroit à Niederbronn, mère Alphonse Marie installe la maison mère ici, à Oberbronn. Par la suite, la Congrégation a continué à se développer à l'international. Aujourd'hui, les sœurs sont présentes dans 13 pays, en Afrique et en Asie notamment. Mais toutes reviennent régulièrement à Oberbronn, comme un retour aux sources pour discuter des décisions importantes et pour se retrouver tout simplement. Ce qui me touche le plus en voyant mes sœurs, c'est la force qu'ils ont. Malgré son âge, ils ont la force de volonté de faire encore quelque chose. Et ça, ça me motive encore, ça m'aide encore à vivre mieux ma vocation de sœur. La mère Alphonse Marie a légué aux sœurs qui l'ont suivie ce qu'on appelle un charisme. Pour les croyants, un don de Dieu, mais qui se traduit par une ligne de conduite, un état d'esprit que les sœurs, aujourd'hui encore, appliquent au quotidien, avec pour mission générique de répondre aux besoins concrets du lieu où elles se trouvent et d'aller vers les autres. Ce qui les amène, bien évidemment, à adapter leurs actions au terrain. Donc vous voyez, notre mission en Inde est un petit peu différente d'ici. Nous nous adressons surtout à une population très pauvre. Nous leur offrons surtout une aide médicale, de l'éducation et une aide sociale. Donc nous nous concentrons sur ces trois aspects, le médical, l'éducation et le social. Et à côté de ça, nous aidons aussi les paroisses. Spécifiquement, dans notre pays, on a plusieurs engagements au niveau du charisme des mères en France-Marie. Les sœurs sont engagés dans la pastorale, dans le soin des malades. Et ils se coupent aussi des enfants abandonnés. Les enfants abandonnés. Parce que, comme vous savez, chez nous, il y avait de la guerre. Alors, il y avait plusieurs de gens qui sont morts. Et des enfants se promenaient comme ça. Il n'y avait plus des personnes qui se coupaient d'eux. Alors, les sœurs se coupaient de ces enfants. En France, les sœurs du Très-Saint-Sauveur ne sont plus que 167. Victimes de la désaffection générale pour les ordres religieux. Mais elles restent très actives. Réparties dans 21 communautés sur tout le territoire, en ville comme à la campagne, dans des quartiers populaires, auprès de personnes âgées, dans des EHPAD, dans le milieu carcéral ou auprès des aînés. Partout, l'esprit de Mère Alphonse-Marie les guide. Aujourd'hui, ce que nos sœurs vivent, c'est le charisme de notre fondatrice, qui est toujours le même hier et aujourd'hui, mais dans un contexte différent. Ce qui était important pour Mère Alphonse-Marie, c'était de faire connaître, reconnaître, découvrir l'amour, la sollicitude de Dieu pour chaque personne, la compassion et surtout de leur permettre de comprendre, d'accueillir cet amour de Dieu et de leur faire comprendre que Dieu n'a qu'un seul désir, c'est de leur faire connaître le bonheur. En 1951, la Congrégation des Sœurs du Très-Saint-Sauveur entame une longue et fastidieuse démarche de reconnaissance en béatification pour sa fondatrice. Elle aboutit en janvier 2017, lorsque le pape François reconnaît officiellement un miracle opéré par l'intercession de Mère Alphonse-Marie. Depuis, les instances de la Congrégation préparent la grande cérémonie officielle de béatification de septembre. Elle se tient dans le diocèse d'origine de la Bienheureuse, une première pour l'Alsace. Depuis le XVIe siècle, les cérémonies de béatification se tenaient à Rome. Il a aussi fallu reconnaître et préparer les ossements de Mère Alphonse-Marie pour en faire des reliques. Les fragments de ces os sont placés dans des coffrets précieux, des reliquaires, et sont ainsi prêts à être distribués à travers les communautés de Sœurs qui le souhaitent. Alors, il est vrai que le Moyen-Âge a abusé des reliques, et surtout les a un peu discrédités parce qu'on a rassemblé toutes sortes d'objets qui, soi-disant, venaient de Terre Sainte, qui auraient été des clous de la Passion, des plumes de l'archange, que sais-je encore. Et du coup, dans l'esprit populaire, la relique, c'est devenu quelque chose d'un petit peu suspect. Ici, il est clair qu'il s'agit d'éléments, de ce qui nous reste, vous voyez, relique, ça veut dire reste, c'est ce qui nous reste du corps de Mère Alphonse-Marie. C'est en quelque sorte un moyen, si j'ose dire, d'entrer en communion avec elle. C'est à la maison mère d'Oberbrown que l'archevêque a célébré au printemps dernier une Eucharistie autour des reliques de Mère Alphonse-Marie. Nous n'avons pas besoin d'avoir une définition de la sainteté pour sentir cette espèce d'elle, comme un creux et comme un souffle au même temps, en nous. C'est magnifique. Donc c'est vraiment un appel à la sainteté que Mère Alphonse-Marie et le Pape nous lancent aujourd'hui. A l'issue de la célébration, les reliques de la fondatrice ont été déposées dans l'oratoire du couvent. Ce petit cercueil va servir de réserve de reliques en quelque sorte. Il faut prévoir l'avenir, ce genre de reliquaire, de cercueil, on ne l'ouvre pas tous les trois ans. Donc maintenant, je pense que les côtes qui ont été prélevées, on va les distribuer avec parcimonie pour que dans les décennies qui viennent, on puisse répondre aux besoins en particulier de tous ceux qui se réclament de la spiritualité de Mère Alphonse-Marie. Et puis si dans 100 ans, on vient à manquer, nos successeurs ouvriront à nouveau ce cercueil et prélèveront à nouveau quelques reliques. Cette béatification, les Sœurs du Très-Saint-Sauveur l'attendaient depuis longtemps, pour leur congrégation, mais pas seulement. C'est vraiment important pour l'Église. Elle est présentée, elle est donnée comme modèle pour tous les chrétiens. Et ça, c'est une grande joie pour moi. Avec la béatification, un culte public pourra dès lors être consacré à la bienheureuse. Donc pour les personnes que nous accompagnons, nous pourrons leur dire « Nous avons quelqu'un qui peut intercéder pour vous, au prix de Dieu. » Et ça, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. C'est donc regonflé d'espoir et renforcé dans leur foi que les Sœurs continuent leur mission au quotidien, comme à Strasbourg, dans le quartier Ampère. Elles sont toujours accompagnées de Monique, membre de la Fraternité Saint-Sauveur. Comme elle, un millier de laïcs à travers le monde vit du charisme de Mère Alphonse Marie et secondes les Sœurs. Cette béatification représente pour toutes une reconnaissance du parcours de leur fondatrice et du caractère très actuel de sa spiritualité. Une vie simple, tournée vers les autres. Voilà, je vous rappelle que la messe de béatification aura lieu le 9 septembre en la cathédrale de Strasbourg. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501